Alors que Bernard Lemaitre a récemment émis des doutes quant à l'avenir de Dan Bigard à Toulon, le demi-d'ouverture gallois a clarifié sa situation et assuré qu'il sera bien présent dans le VAR la saison prochaine. Dan Bigard a mis fin aux différents bruits de couloirs. Arrivé à Toulon au lendemain de la Coupe du Monde avec un contrat de deux ans après avoir évolué dans le championnat anglais durant quatre saisons à Nortempton, le demi-d'ouverture gallois peine à convaincre le public varois. Avec 54 points inscrits en neuf matchs, le joueur aux 116 sélections avec le Pays de Galles a connu des débuts sur la rade perturbée par une blessure au dos en novembre dernier sur la pelouse de Perpignan dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Bernard Lemaitre n'a pas hésité à remettre en cause l'engagement du joueur de 34 ans avec le RCT, considérant que ce dernier mettait trop de temps à retrouver son meilleur niveau et envisageant un départ anticipé à l'issue de la saison. Une pique à laquelle Dan Bigard n'a pas manqué de répondre à l'occasion d'un entretien accordé au quotidien local Varmatin. Le natif de Moriston y clarifie sa position et voit son avenir dans le club varois. « Je serai à Toulon l'an prochain, je ne peux pas envisager une autre issue », a-t-il ainsi affirmé. « Je veux y rester le plus longtemps possible. Je compte aller au bout de mon contrat et faire une année de plus si possible. » Néanmoins, il reconnaît ne pas avoir été le Dan Bigard qui a brillé avec le 15 du Poireau pendant de longues années. Ce n'était pas moi et c'était d'autant plus frustrant que j'avais conscience de ne pas donner assez au club. J'étais à 80% à confier le Gallois dans cet entretien. Après la Coupe du Monde, il n'y a pas un jour où je me suis senti bien. Le demi d'ouverture concède que la transition entre le Mondial avec le pays de Galles et ses débuts avec Toulon n'a pas été optimale. Affirmant que c'était un peu trop tôt et avoir payé la note lors des derniers mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !